D'abord la revue de presse et vos journaux qui s'interrogent ce matin, quel est le thème central de cette campagne présidentielle. En 1995, c'est la fracture sociale qui s'était imposée, vous en souvenez peut-être. En 2002, ce fut la sécurité. En 2007, le travail. En 2012, la finance. Et en 2017, le thème de cette campagne, quel est-il ? Ça n'est pas l'environnement, constatent ce matin les échos, l'environnement qui occupe une place discrète dans la campagne, on peut le regretter au vu des défis que nous avons à relever en la matière. Ce n'est pas non plus l'identité, l'identité française. Et Yves Tréhard le regrette dans le Figaro. L'éditorialiste en est persuadé. Beaucoup d'électeurs s'interrogent et demain la France sera-t-elle encore la France ? Je me suis interrogé sur cette interrogation. Un peu plus loin, Yves Tréhard explique. Ce n'est pas faire injure aux musulmans d'affirmer que ces électeurs redoutent que leur culture, leur tradition, leur racine s'effacent peu à peu devant les pratiques d'une religion prise au piège par une poignée de radicaux. Yves, ce n'est que mon avis, mais si je pense que c'est un peu leur faire injure quand même, que de confondre une poignée d'extrémistes avec l'immense majorité des musulmans de notre pays qui vivent leur religion dans la paix et le respect de la République. Mais bon, même si le Figaro le regrette, l'identité n'est pas le thème central de cette élection. Ce n'est pas non plus la question des prisons, cette fois c'est Libération qui le regrette en sa une, des taux d'occupation jusqu'à 240%, un état de vétusté extrême des surveillants à bout, notre système pénitentiaire craque et les réponses des favoris de la présidentielle se cantonnent au tout répressif. Une prison française, estime Libé, qui joue indéfiniment son rôle d'école du crime tant les crédits manquent pour organiser un suivi sérieux des condamnés. Le thème central de cette élection, ce n'est donc pas la prison, ni l'identité, ni l'environnement. Alors quoi ? Eh bien selon le journal d'opinion, c'est le dégagisme, c'est le renouvellement. Sarkozy et Juppé humiliés lors des primaires, on s'en souvient, idem pour Manuel Valls. Hollande qui renonce à une candidature qui elle aussi s'annonçait humiliante. Enfin Fillon et Hamon, les deux candidats issus des deux grands partis français qui ne dépassent pas à eux deux, selon les sondages en tout cas, la barre des 30%. L'aspiration au renouvellement de la classe politique pour de nouvelles pratiques, en tout cas on l'espère, voilà autour de quel espoir ce serait donc articuler cette présidentielle 2017 à suivre.